Alors, aujourd'hui on a la chance d'avoir avec nous Jean-Marc Thurin, vous connaissez déjà, qui est notre orfèvre des fonds patrimoniaux et qui s'occupe évidemment de la gestion de ces fonds-là. Jean-Marc, je ne vais pas trop plomber l'ambiance, mais bon, ça fait quelques mois qu'on répète un petit peu, je ne dis pas la même chose, mais en tout cas les causes et les effets de tous ces phénomènes sont aujourd'hui un peu connus, mais ils persistent. Donc on a des taux qui sont sous pression, qui remontent, on a une inflation probablement plus longue, plus forte, on annonce une croissance en baisse, on a un conflit armé qu'on pensait qui allait se clôturer plus ou moins vite, qui pourrait durer, il ne manquerait plus que Marine Le Pen et on est mal mis. Bon, je plaisante, j'espère. Et donc malgré tout ça, il faut garder la tête froide, il faut avoir une vision, je dirais, au-dessus du court terme et quels sont pour toi tous les éléments qu'il faut garder en tête pour pouvoir assurer pour nos clients une stratégie cohérente sur le pas trop court terme et avoir toujours en tête les éléments qui sont peut-être moins négatifs, mais qu'on ne voit pas. Je te laisse la parole. Super. Merci Marc. Bonjour à tous. Merci pour l'introduction. Effectivement, je suis ravi de vous retrouver et je pense que c'est un bon moment effectivement pour faire le point parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Donc pour aller, je ne sais pas si les slides vont apparaître, mais donc la présentation sera décomposée en trois parties. Donc premier point, en dix minutes, on va essayer de faire le tour d'horizon de ce qui se passe au niveau macroéconomique, évidemment les implications du conflit et de la tragédie qui se passe en Ukraine. Deuxième partie, concrètement au niveau des marchés, qu'est-ce qui s'est passé sur les marchés actions et aussi sur les marchés obligataires. Peut-être que ce mois-ci, par rapport à l'accoutumée, je dirais qu'il y a un peu plus à dire sur ce marché-là. Donc on va essayer de montrer un peu ce qui se passe, comment est-ce qu'on voit les choses. Et puis troisième partie, comment est-ce que tout ça se traduit dans notre positionnement stratégique ? Qu'est-ce qu'on fait et comment est-ce qu'on voit les choses pour l'avenir ? Directement un slide d'introduction, je dirais. Vous avez ici en vert les actions mondiales, j'ai mis depuis le début 2021. Quand on constate, depuis le début de l'année, les actions mondiales sont en baisse d'environ 8 % en devise locale depuis le début de l'année. Donc on voit que les marchés ont assez vite effacé la correction qui a commencé mi-février, qui était liée évidemment à l'agression russe en Ukraine. Ils sont revenus au niveau qui prévalait avant cette invasion. Malgré ça, comme je disais, par rapport à début 2022, on est toujours dans le rouge pour les actions. Même si quand on prend un horizon plus long, depuis début 2021, on reste dans le vert. Côté obligataire, j'en ai déjà dit un mot. Le gros sujet du moment sur les marchés, au-delà évidemment de la situation en Ukraine, c'est ce qui se passe sur le marché obligataire, où on a des taux d'intérêt qui remontent assez rapidement, certainement aux États-Unis. J'aime bien ce graphique parce qu'il permet déjà de mettre les choses un peu en contexte. Donc on voit effectivement que les taux remontent. On voit que sur base historique, on reste à des niveaux dans l'absolu qui restent très modestes. Mais c'est vrai que la hausse est assez rapide. Et en fait, on était dans un espèce de canal baissier depuis presque 40 ans sur les taux d'intérêt. Donc se pose la question, est-ce qu'on est sorti de ce canal ? Est-ce qu'on est parti pour voir des taux d'intérêt qui vont remonter en flèche et jusqu'à quel niveau ? Donc ça, ce sont un peu les éléments principaux au niveau des marchés. Donc comme je disais, première partie, environnement macro. Donc, évidemment, pour la guerre en Ukraine, au-delà évidemment du drame humain qui se joue là-bas, quelles sont les implications macroéconomiques ? L'impact direct, on pourrait dire qu'il est relativement limité quand on regarde le poids de l'économie ukrainienne ou russe par rapport à l'académie mondiale. C'est vraiment la taille du PIB du Benelux ou de l'Espagne. Donc l'impact direct, on peut penser qu'il est assez limité. Par contre, l'impact indirect, il est assez important. Il est important à deux niveaux. Un, au niveau de la croissance, puisque ce qui se passe là-bas affecte la croissance et en fait a pour effet de ralentir la croissance. Donc c'est ce que vous voyez ici en gris. Évidemment, la zone euro est particulièrement touchée de par sa proximité. La deuxième implication de cette situation, c'est au niveau de l'inflation, avec des pressions inflationnistes qui s'accélèrent. Le FMI a remis à jour ses prévisions ces tout derniers jours. Et donc vous avez ici le tableau. Il y a beaucoup de chiffres, on ne va pas tous les parcourir. Mais je pense que c'est quand même intéressant de se rendre compte de la situation. Pour rappel, en 2021, on a eu une croissance au niveau mondial de presque de 6 %, plus de 6 %, ce qui est sur base historique très élevé. Mais il faut se rappeler, c'était évidemment le rebond par rapport au choc de 2020 sur la croissance mondiale. C'était attendu, c'était normal que la croissance de 2022 soit évidemment plus faible que ce niveau exceptionnel de 6 %. Mais ce qu'on voit, c'est que dernièrement, aujourd'hui, les attentes sur base de toutes les dernières informations, le FMI pense que la croissance mondiale va être de l'ordre de 3,6 % en 2022. Quand on regarde les principales économies, on est proche des 4 %, un peu en dessous des 3 % pour la zone euro et environ à 4,5 % pour la Chine, quand on regarde les principales. Donc, oui, il y a un ralentissement de la croissance partant d'un niveau assez élevé et on reste à des niveaux 3,6 % sur base historique. Ça reste des niveaux qui sont corrects. Ce qui est intéressant quand même de constater, c'est évidemment, c'est que les effets de ce conflit, c'est que les attentes, elles ont été revues à la baisse. Par rapport à ce qui était attendu en janvier, on a presque un point de croissance en moins au niveau mondial, ce qui est beaucoup, et un peu plus que 1 % en zone euro, où notamment l'Allemagne, dont on sait qu'elle est très dépendante au niveau énergétique de son industrie par rapport à la Russie, est impacté. Alors, une autre façon de voir ça, ce sont les indicateurs avancés. Là aussi, je ne vais pas aller dans le détail de tous les chiffres, mais j'aime bien ce tableau parce qu'il montre un peu la température, si vous voulez, de l'économie mondiale. En rouge, ça correspond aux périodes où vous avez des ralentissements. Donc, vous retrouvez 2008. En zone euro, vous retrouvez 2011-2012, la crise souveraine. Vous avez évidemment le choc de 2020 avec le Covid. Et où est-ce qu'on est aujourd'hui ? Vous voyez qu'on est dans le vert, même le vert vif. Donc, l'économie est toujours en phase de croissance, d'expansion. Quand vous voyez vert, c'est qu'on est au-delà des 5 ans, donc des indicateurs PMI, au-delà de 5 ans, ça veut dire expansion de l'activité. Pour vous dire, on a un chiffre qui est sorti ce matin pour la zone euro. Donc, ce sont ici les PMI pour l'activité manufacturière. Donc, il y a les services de l'activité manufacturière. Donc, on était en mars à 56 en zone euro. Le chiffre de ce matin est tombé à 55. Donc, ça ralentit logiquement, mais ça reste bien au-delà des niveaux de 50. Et si on est complet, ce matin, les chiffres au niveau des services sont même en hausse, à 57. Et donc, la moyenne des deux est même en hausse. Tout ça pour dire que ce choc intervient à un moment où l'activité mondiale restait relativement robuste. L'autre implication, comme je le disais, c'est au niveau de l'inflation. Là, l'inflation a été déjà à des niveaux assez inconfortables avant cette guerre. Et ça ne fait qu'évidemment empirer les choses. Quand vous regardez ici l'inflation pour les pays de l'OCDE, vous voyez qu'on est proche des 8 %, c'est-à-dire un niveau qu'on n'a pas connu depuis presque 40 ans. Et d'où vient cette inflation ? Là, évidemment, tout le monde le voit bien tous les jours. Pour les prix de l'énergie, évidemment, que ce soit le pétrole, mais surtout en Europe, le gaz qui flambe et qui contribue. C'est évidemment la contribution la plus forte à l'inflation. On va y revenir dans un instant. Et donc, ce qui se passe en Ukraine, c'est un nouveau choc de l'offre, quelque part, à un moment où on avait déjà des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement, des perturbations qui étaient venues de la crise Covid, qui n'étaient pas encore réglées, qui étaient en train de s'améliorer. Quand on regarde ici, c'est un indicateur par rapport au délai de livraison, si vous voulez, dans les chaînes de production, qui s'étaient très, très fortement détériorées, qui s'amélioraient. Idem, quand on regarde ici, donc ça, c'est le prix pour transporter un conteneur sur différentes routes commerciales. Les prix avaient flambé, puisqu'il y a une demande très, très forte, des pénuries, des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement. On voyait des signes d'amélioration, c'était juste avant la guerre en Ukraine. Et donc, cette guerre, elle vient accentuer une situation qui était déjà compliquée avant, au niveau de l'inflation. L'autre composante au niveau de l'inflation, c'est tout ce qui est l'alimentation, puisqu'on sait que la Russie et l'Ukraine sont évidemment des gros producteurs de certaines matières premières agricoles. Et donc là aussi, les prix des matières premières agricoles, elles montaient déjà avant cette guerre. Mais évidemment, ça ne fait qu'empirer les choses. Ce matin, je lisais un article qui disait que l'Ukraine espère pouvoir semer environ 40% de ses zones agricoles, donc plutôt dans l'ouest du pays cette année. Donc évidemment, ça fait 60% en moins d'offres. Et donc, ça veut dire moins d'offres et une demande qui est toujours là, c'est des prix qui montent. Et pour certains pays, malheureusement, ça peut avoir des implications relativement dramatiques, puisqu'on sait que dans certains pays, l'alimentation représente une composante beaucoup plus grande du panier des biens. L'autre implication de cette guerre au niveau humain, c'est évidemment en termes de réfugiés. Aujourd'hui, on parle déjà de près de 5 millions de réfugiés venant d'Ukraine. Et donc, on sait que ce n'est pas sans conséquence pour les pays qui accueillent ces réfugiés. Alors, in fine, l'impact économique de cette guerre en Ukraine, il dépendra de la durée du conflit. Et là, il faut être humble. On n'a pas de personne à boule de cristal, personne dans la tête du président Poutine pour savoir exactement. On a l'impression de comprendre plus ou moins ce que sont ses objectifs, d'avoir dans le sud cet accès à la mer, cette connexion entre l'Est de l'Ukraine et de la Crimée. Mais ça avait commencé par Kiev. Aujourd'hui, ce qu'on se sent sur l'Est, c'est assez difficile. Donc, nous, on travaille avec différents scénarios. On a un scénario central où on se dit que cette guerre a un coût très grand pour tous les participants, y compris la Russie, même surtout la Russie. Et donc, ça plaît pour tôt ou tard que les partis essayent de trouver une solution négociée. Les marchés ont un peu rebondi fin février, quand on a eu les premiers rangs de discussion. Ici, on a arrêté de les compter, en fait, les rangs de discussion, parce que, voilà, on voit que c'est un pas en avant, deux pas en arrière. Mais donc, in fine, ce qui compte pour le marché, je veux dire, au-delà du drame humain, c'est un peu cynique, mais ce qui compte pour le marché, c'est plus tellement l'évolution du conflit, mais l'évolution des sanctions. Et c'est vrai qu'on est, de la part des Occidentaux, à un niveau de sanctions qui est élevé, mais on n'a pas encore atteint le niveau le plus élevé, puisque, pour l'instant, les Allemands, par exemple, sont clairement opposés aux sanctions sur le pétrole et le gaz. Et donc, évidemment, tout ça sera déterminant pour l'évaluation du contexte économique. Donc, l'Europe est, évidemment, dans ce contexte plus affecté, puisque l'Europe, comme on l'a dit, est plus dépendante du gaz russe. Certains pays plus que l'autre, plus que d'autres. La Belgique, en l'occurrence, est en direct assez peu dépendante, là où l'Allemagne, en fait, a environ deux tiers de son gaz qui vient de la Russie. C'est passé en conséquence, parce qu'on voit que les prix du gaz, on sait que les prix du gaz, c'est un peu plus local, on va dire, que les prix du pétrole, par exemple, puisqu'il est évidemment plus difficile à transporter. Et donc, on voit l'impact qui est évidemment plus grand en Europe par rapport aux États-Unis. Donc, cette flambée du gaz, ça nous touche nous plus. Évidemment, c'est plus embêtant pour les industriels, puisque, imaginez, dans la chimie, vous consommez beaucoup d'énergie. Si vos concurrents américains ont des coûts d'énergie beaucoup moins forts que vous, ça a des implications. En Europe, on parlait de l'inflation, 7,5% des niveaux qu'on n'a jamais mesurés en zone euro. Comme je disais, l'énergie, quand on regarde les prix, 45% en variation annuelle de hausse, c'est ça qui explique les prix. Mais même au-delà de l'énergie, quand on regarde ce qu'on appelle la core inflation, ce que la BCE regarde évidemment de plus près, puisqu'on sait que l'énergie, c'est volatile, la core inflation, elle monte. Et quand on regarde les attentes, ici, vous avez en vert, qui est un indicateur avancé, si on veut, de l'inflation core. On voit que cette inflation core, qui est à 2,7%, pourrait remonter un petit peu. Donc, normalement, mécaniquement, dans la deuxième partie de l'année, l'inflation devrait baisser. Parce que l'inflation s'est mesurée par rapport au glissement annuel, évidemment, par l'effet de base. Dans la deuxième partie de l'année, on sait que certaines composantes vont baisser, à moins que le pétrole aille à 200 dollars, évidemment. Mais par contre, d'autres composantes, on parle beaucoup des effets de second tour dans l'inflation, des hausses de salaire. Mais on voit que d'autres composantes sont plutôt à la hausse. Une nouvelle positive, on sait que c'est un indicateur retardé, mais quand même, c'est la situation du marché de l'emploi. Vous regardez, aux États-Unis, le taux de chômage, il est à 3,6%, c'est au plus bas depuis des décennies. Et même en zone euro, en dessous de 7%, le taux de chômage, c'est historiquement bas. Aux États-Unis, ça, c'est la grosse différence. Vous voyez, quand vous voyez sur la droite, ce sont en fait les progressions des salaires en pourcents. Alors, la Belgique, par rapport à la zone euro, fait un peu exception puisqu'on a ce mécanisme d'indexation. Mais vous voyez qu'en Allemagne, les salaires, pour l'instant, la croissance des salaires reste relativement modérée. Par contre, aux États-Unis, il y a vraiment une très forte hausse des salaires. On va y revenir. Et typiquement, pour l'Allemagne, c'est vrai que l'impact économique, en tant qu'un consommateur, en tant que ménage, si jamais votre salaire, il augmente que de 1,2%, avec les prix, il monte de 6,7%, c'est du pouvoir d'achat en moins et donc potentiellement la croissance en moins. Je disais, aux États-Unis, les pressions salariales sont beaucoup plus fortes. Le marché du travail est vraiment chaud, si on peut dire. quand vous regardez les indicateurs avancés, plaident pour des croissances du salaire horaire d'environ 5-6%, même si tout dernièrement, il faut le dire, on a vu un début d'amélioration. Ce qu'on voit aussi aux États-Unis, quand je dis que le marché du travail est très tendu, vous regardez le quit rate, ce sont les pourcentages de personnes qui quittent leur job. Et là, c'est un chiffre mensuel. Donc, vous voyez 3%. 3%, vous savez, il y a une personne sur 30 qui a quitté son boulot dans le mois. Dans certains secteurs, en fait, on est à 6%, donc ça fait une personne sur 15. Tout dernièrement, on a l'impression d'observer une stabilisation, donc ça, ça pourrait être une bonne nouvelle. Donc, j'étais aux États-Unis, le marché de l'emploi qui est très fort, les anticipations d'inflation qui montent. Alors, les anticipations d'inflation qui montent à court terme, à deux ans, on sait que ça fluctue, donc ce n'est pas tellement grave. Par contre, à plus long terme, vous voyez ici les anticipations à 10 ans, donc le marché anticipe aujourd'hui 3% d'inflation à 10 ans aux États-Unis. Et ça, c'est évidemment ce que surveillent les banques centrales, et c'est ça que les banques centrales, ils veulent absolument éviter que les attentes d'inflation, elles dérapent, puisque c'est là où, au niveau macroéconomique, ça crée des comportements qu'on veut éviter. Et donc, c'est ça qui fait réagir les banques centrales, ces anticipations d'inflation qui montent. Et donc, la banque centrale américaine est obligée de resserrer ses conditions monétaires, elle remonte ses taux d'intérêt, je vais y revenir, et elle va réduire la taille de son bilan. Donc, à partir du mois de juin, ils vont diminuer la taille de leur bilan. Ils ont pris beaucoup d'obligations sur leur bilan. Vous voyez la taille du bilan qui est presque 9 000 milliards de dollars, c'est des chiffres qui peuvent donner le tournis. Ils vont la réduire d'environ 100 milliards par mois. En fait, ils ne vont pas vraiment vendre des obligations, mais ils vont les laisser simplement arriver à maturité, à partir du mois de juin. Donc, ils resserrent les conditions monétaires pour garder les anticipations d'inflation à long terme sous contrôle. Ça, c'est ce qui se passe aux États-Unis. En Chine, vous avez tous vu les images à Shanghai et autres, cette politique zéro Covid, ça freine très fort l'activité. Aujourd'hui, il y a presque 25 % de l'économie chinoise qui est dans des régions où il y a des lockdowns partiels ou complets. Donc, vous voyez les indicateurs avancés qui sont en baisse. La bonne nouvelle, si on peut dire, c'est que les autorités, évidemment, s'en rendent compte. Les autorités, elles ont quand même un impact très grand sur ce qui se passe sur l'économie en Chine. La croissance au premier trimestre a été 4,8 %, mais on sait qu'au deuxième trimestre, elle va être beaucoup plus faible à cause de ces lockdowns. Et donc, les autorités ont commencé à prendre certaines mesures. Ils baissent le taux de réserve obligatoire pour les banques. Donc, ils autorisent les banques quelque part. Ils encouragent les banques même à reprêter un peu plus. Ils n'ont pour l'instant pas encore vraiment baissé les taux directeurs. On voit qu'ils sont un peu hésitants à le faire. Mais si vous voulez, les autorités en Chine, ici, vous avez la croissance du PIB chinois. Et les autorités ont un objectif aux autour de 5 % cette année. On sait qu'en fin d'année, vous avez le congrès du parti qui doit réélire le président Xi pour un troisième mandat, ce qui est exceptionnel, et donc de 5 ans. On peut penser que les autorités voudront montrer une image correcte à ce niveau-là. Et donc, ils prendront les mesures nécessaires pour être pas trop loin de l'objectif qui a été fixé. Cette nuit, on a eu, enfin hier, on a eu des nouvelles. Par exemple, les autorités qui encouragent les banques, les assureurs, les fonds de pension, enfin, les banques, les assureurs, à augmenter leur exposition aux actions, par exemple, dans leur portefeuille. Donc, on voit que les autorités qui avaient vraiment très fortement appuyé sur les freins avec des mesures de régulation l'année passée sur le secteur immobilier et sur l'Internet, en Chine, elles sont en train d'être plus accommodantes. Une bonne nouvelle, si on veut, de ce ralentissement en Chine, c'est qu'on sait que les Chinois consomment sont près de la moitié des matières premières au niveau mondial. Ici, vous avez un graphique qui montre l'évolution des matières premières, le prix des matières premières en gris et les importations chinoises. Les importations chinoises qui baissent à ce rythme-là, normalement, c'est moins de pression pour les matières premières. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle sur le front de l'inflation. Ça, c'était pour la partie macro. Quand on regarde au niveau marché, on a quand même eu un trimestre assez particulier. On a évidemment une baisse sur les actions mondiales au final, sur le premier trimestre plus de 5 %. Mais, pour une fois, c'est surtout sur le côté obligataire que les marchés ont été secoués. Ici, vous avez un indice obligataire global. Vous voyez les performances annuelles. Le premier trimestre, à moins de 8,5, c'est le pire qu'on ait eu depuis 40 ans. Le choc sur le marché obligataire est important. Au niveau des actions, il y a des différences entre les régions. vous voyez en bleu les États-Unis qui sont au final à nouveau en tête depuis le début de l'année. En fait, elles sont bien aidées par le dollar. Le dollar, ça précise presque 5 % depuis le début de l'année. Ça, ça aide les actions américaines. À l'inverse, le Japon est plombé par le Yen. Le Yen, on va y revenir. et l'Europe qui a été à un moment presque à moins 15 %, c'est la ligne en rouge. L'Europe qui était à moins 15, elle a rebondi. Donc, ceux qui sont sortis du marché au pire de la crise russe, ils n'ont pas eu ce rebond. Il faut s'en rendre compte. Mais on reste à moins 5 % depuis le début de l'année. Si on regarde dans les marchés émergents, on a des énormes différences entre le Brésil, évidemment, qui vend des matières premières, qui bénéficient de la hausse des prix. Et par exemple, la Chine qui est à moins 15 % depuis le début de l'année. Quand on regarde à l'intérieur de la poche action, il y a aussi des grosses différences entre des styles, on va dire, les entreprises de croissance, on sait qu'elles sont plus chèrement valorisées, qui sont plus sensibles à la hausse des taux. Elles sont en baisse de presque 15 %. Là où les entreprises plus cycliques value, l'énergie, en fait, est presque, presque flat. Et vous voyez la même chose, montré différemment ici, quand on fait value versus croissance, c'est quelque chose qu'on regarde beaucoup dans les portefeuilles. En fait, les actions de croissance sous-performent de presque 15 % depuis le début de l'année. Mais il faut rappeler que, donc ici, cette courbe, c'est le value versus la croissance. Quand ça baisse, ça veut dire que les actions de croissance sur-performent. Quand ça monte, c'est que les actions value sur-performent. Donc, le value sur-performe cette année, mais il avait accumulé vraiment beaucoup, beaucoup de retard. Et donc, quand vous regardez dans nos portefeuilles, vous savez, entre les différents fonds qu'on a, on a certains qui sont plus orientés sur les valeurs qualité et croissance, comme dans nos fonds sustainable. Évidemment, ça a été un environnement très favorable les trois années précédentes. Ça l'est un peu moins cette année. Et ça l'est d'autant moins que quand on regarde au niveau énergétique, au niveau des secteurs, le secteur de l'énergie est vraiment le secteur qui fait très bien cette année. là où les valeurs technologiques, par exemple, sont vraiment en retard. Alors, au niveau du marché obligataire, je disais, c'est là où il s'est passé beaucoup de choses depuis le début de l'année. Les taux d'intérêt remontent. En Allemagne, vous voyez qu'on était à moins 0,7 au plus bas. On est remonté à 1 % aujourd'hui. Donc, c'est quand même une hausse de 1,7 %. Aux États-Unis, on était environ à 0,5 sur le taux de 10 ans au plus bas. Donc, à l'été 2020, on est presque à 3 % aujourd'hui. Donc là, c'est vraiment une hausse qui est très rapide. Évidemment, quand les taux montent, le prix des obligations baisse. Et donc, si vous regardez un indice d'obligation d'État en zone euro, il est en baisse de presque 8 % depuis le début d'année. Donc, c'est ça le paradoxe de cette année. C'est qu'en fait, on baisse quelque part, les marchés en tout cas, pas nos portefeuilles, mais les marchés baissent plus dans côté obligataire que côté action. Le crédit, vous voyez ici en rouge le crédit high yield, en vert, le crédit investment grade, donc la meilleure qualité résiste un peu mieux. En fait, c'est parce qu'il y a une maturité en moyenne qui est plus courte. Je disais ici, au niveau crédit, il n'y a pas de gros stress pour l'instant. Je vais passer ce slide pour une question de temps. Celui-ci, par contre, je pense qu'il est intéressant parce que la grosse question, c'est OK, les taux remontent, l'inflation est très élevée, mais quand est-ce que tout ça va s'arrêter ? Évidemment, on n'a pas de boule de cristal, mais ce qu'on peut quand même observer, c'est qu'aujourd'hui, le marché, le marché, il s'adapte très, très vite. Il anticipe déjà beaucoup de choses. Vous avez ici, sur la droite, c'est les anticipations de ce qui est pricé par le marché en termes de hausse des taux d'intérêt. Début de l'année, le marché, il s'attendait à 3, 4 hausses de taux d'intérêt aux États-Unis en 2022. Aujourd'hui, on a déjà eu une et le marché, si vous regardez à l'horizon décembre 2022, donc ici, l'avant-dernier bâtonnet, le marché price 10 hausses de taux, donc 10 fois 25 points de base. Donc, pour un taux directeur qui est aujourd'hui entre 0,25 et 0,5, le marché s'attend à ce qu'il soit près de 2,5 % au-dessus. Ici, j'ai mis sur la gauche, vous avez un graphique qui vous montre justement le taux directeur de la FED, de la Banque Centrale américaine, et le taux à 10 ans. Donc, vous voyez que les marchés, en fait, anticipent déjà un resserrement monétaire qui est très fort. 10 hausses de taux, c'est un rythme très, très rapide. Hier, Jérôme Poel s'est exprimé, il a clairement indiqué qu'à la prochaine réunion du 4 mai, il fallait s'attendre à une hausse de 50 points de base. En fait, habituellement, ils aiment bien de remonter les taux, vous voyez, par petits paliers de 25 points de base, c'est ce qu'ils ont fait très souvent. Mais ici, ils vont probablement le faire par des paliers de 50 points de base pour les 2, 3 prochaines réunions. Donc, on voit bien que la Fed veut agir très vite pour rester crédible par rapport à son mandat de stabilité des prix. Mais le marché anticipe déjà en fait ce resserrement monétaire. Pour les investisseurs qui ont des obligations américaines à très long terme, celui qui détient un US Treasuries à 20 ans, ça peut être des drawdowns importants. on a un drawdown par exemple de près de 30%. Donc, c'est important. Et si je t'ai passé ce graphique, juste regardez ce qui se passe en rouge. En fait, si vous voulez, c'est les taux à 2 ans. En vert, c'est le taux à 30 ans. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, ce sont surtout les taux courts qui ont monté aux États-Unis. Vous voyez, les taux courts, ils ont monté très très fort. Ils ont monté aussi les taux courts ici sur la droite, c'est en zone euro, mais quand même moins fort. Et donc, si vous voulez, quand le différentiel de taux comme ça augmente en faveur des États-Unis, ce qui se passe, c'est que le dollar se renchérit. Et donc, le dollar par rapport à l'euro est à 1,08 aujourd'hui, donc plutôt dans le haut du range récent. Quand on regarde le dollar par rapport à un panier de devises, il est aussi relativement haut par rapport aux dernières années. Autre devise, c'est le yen. Je pense que ça mérite un commentaire parce qu'en fait, le yen, il est au plus bas depuis 20 ans aujourd'hui par rapport au dollar. Et ce qu'on voit bien, c'est que les autorités au Japon interviennent sur le marché obligataire, achètent des obligations pour garder les taux sous contrôle, éviter d'avoir les taux qui remontent comme aux États-Unis, mais le prix à payer, c'est le yen. Donc, nous, on a un petit peu de yen en portefeuille pour diversifier le risque parce qu'on sait que le yen a tendance à s'apprécier quand les marchés baissent, mais cette année, il faut dire que c'est un hedge qui coûte un petit peu. Donc voilà, ça, c'est pour ce qui s'est passé au niveau des marchés. Troisième partie au niveau stratégique, comment est-ce qu'on intègre tout ça dans nos positionnements ? La première chose qu'on regarde, ce sont les valorisations. Et donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est que, en fait, les bénéfices qui ont bien progressé l'année passée et des marchés qui baissent depuis le début de l'année, ça veut dire que vous avez, si vous regardez les bénéfices ici, c'est pour les actions européennes en bleu et en bleu foncé, pardon, vous avez l'évolution du marché. Donc, des bénéfices qui montent, des marchés qui baissent, ça veut dire que les multiples, en fait, baissent. Donc, le marché devient moins cher. Concrètement, en Europe, on est aujourd'hui à 13 fois les bénéfices, c'est la ligne en vert. 13 fois les bénéfices par rapport aux dernières années, c'est évidemment beaucoup plus bas et même par rapport à l'historique, on est un peu en dessous de la moyenne qui est plutôt à 14, 15 fois les bénéfices. Aux Etats-Unis, on est à 20 fois les bénéfices, ça reste élevé dans l'absolu, c'est beaucoup moins élevé qu'il y a 2-3 ans, mais ça reste élevé. Par contre, dans les marchés émergents, on est à 12 fois, ce qui est aussi relativement bas. Juste pour se rendre compte, quand on prend 12 fois les bénéfices, vous prenez l'inverse de ce ratio, ce qu'on appelle le earnings yield, on arrive à 8%. Si vous prenez 8% de revenus quelque part court bénéfice, enfin bénéfice court pour les actions, vous comparez ça à 1% sur le taux allemand, ça reste une prime de risque qui est relativement intéressante. En fait, c'est l'exercice qu'on fait ici en prenant en Europe, on a une prime de risque qui est environ de 5%. Sur base historique, ça reste relativement élevé. Donc, les actions restent en relatif aux obligations clairement plus attractives. C'est moins le cas aux États-Unis, mais on garde une prime de risque qui a été bien plus basse à d'autres moments dans l'histoire. L'autre élément, évidemment, super important, c'est ce que font les bénéfices d'entreprises. Et là, il faut être clair, déjà, on est aujourd'hui en saison des résultats. Ce matin, il y a Renault qui a publié des bons chiffres. S&P, des chiffres mitigés. Donc, tous les jours, il y a des chiffres qui tombent. La semaine passée, c'était des banques américaines. Mais donc, ce qui est clair, c'est qu'en 2021, on a eu des chiffres, des progressions bénéficiaires exceptionnelles de par la reprise COVID. Cette année, c'est une normalisation. Donc, la grande question, c'est dans ce contexte d'inflation, de hausse des coûts, potentiellement de moindre croissance, comment est-ce que vont résister les bénéfices des entreprises ? Bon, on est au tout début de la saison des résultats, donc on ne peut pas tirer trop de conclusions, mais ce qu'on pense, c'est que les résultats, en fait, pour le premier trimestre, ils devraient rester bons. Les guidances, ils vont être évidemment un peu plus prudents pour la suite de l'année. Quand on regarde aujourd'hui en Europe, pour 2022, le marché table encore sur 9% de croissance des bénéfices, donc ce qui reste très correct. Alors, probablement que ce chiffre sera, possiblement, si la situation se détériore, sera revue à la baisse. C'est normal qu'il y a un écho ? Non ? Ok. Voilà. Juste pour donner un peu de détail, quand on regarde ces 9%, il faut bien se rendre compte qu'il y a presque la moitié qui vient d'un seul secteur qui est l'énergie. Et donc, typiquement, si vous n'êtes pas investi dans l'énergie, typiquement dans nos fonds sustainable, on est évidemment beaucoup moins investi dans l'énergie, ça a des implications. Alors, une autre chose qu'on est bien de regarder, c'est le sentiment des investisseurs. Ce graphique, il est plus pour illustrer, mais on aime bien, évidemment, quand on est un peu contrariant. Donc, quand tout le monde est euphorique, ça nous incite à être plus prudents. La bonne nouvelle, dernièrement, c'est que, si vous regardez les indicateurs de sentiments dans le marché, évidemment, avec la situation en Ukraine, avec l'inflation, l'euphorie, il a vraiment tout à fait disparu. Donc, ça, c'est plutôt, au niveau contrariant, un indicateur qui est favorable ou en tout cas, beaucoup moins défavorable. Alors, l'or, on en a dans les portefeuilles. L'or a bien fait, évidemment, dans cet environnement. L'or a environ en hausse de 12% en euros. Il y a 5% qui vient de la dépréciation de l'euro, mais il y a quand même une progression de 7% de l'or. C'est difficile de valoriser l'or. Nous, on regarde souvent l'or par rapport au taux réel. Les taux réels sont ici en noir, l'or est en vert. L'or a pris un petit peu d'avance par rapport au taux réel. C'est pour ça qu'on n'augmente pas aujourd'hui, malgré les incertitudes. On garde l'ordre qu'on a, mais on ne renforce pas aujourd'hui. Alors, un autre graphique, et je suis désolé s'il n'est pas compréhensible, mais je pense qu'il est vraiment important. C'est pour illustrer quelque part, parce qu'il y a beaucoup de questions, sur, OK, on voit les taux qui montent, on voit l'inflation qui est très élevée, pourquoi est-ce qu'on garde des obligations en portefeuille ? Donc déjà, dans les portefeuilles, on est très fortement sous-pondéré en obligations par rapport à nos points neutres. On est sur des durations qui sont courtes, très courtes, par rapport, typiquement, les indices obligataires sont à 8, on est environ plutôt à 4. Donc, une maturité moyenne beaucoup plus courte. Malgré ça, pourquoi est-ce qu'on n'a pas un poids à zéro ? C'est parce que, quand on regarde les corrélations entre les actions et les obligations, ça reste négatif, ce que vous voyez ici sur la gauche. Donc, ça veut dire que, quand les actions montent, les obligations ont tendance à baisser. Et même si les obligations depuis le début de l'année, elles sont en négatif, on l'a montré, donc ça a coûté d'avoir des obligations, mais en termes de volatilité, donc de risque dans le portefeuille, la rapidité des fluctuations dans le portefeuille, en fait, d'avoir un peu d'obligations, ça permet de réduire le niveau de risque. Si vous regardez ici, le portefeuille, ici j'ai pris notre global stratégie médium, on a un niveau de risque, on va dire, exempté de 12%, donc c'est-à-dire que la volatilité du portefeuille, c'est 12%, et quand on tient compte des actifs décorrélants, on voit que ça permet de diminuer cette volatilité attendue de presque 3%, donc on ne tombe plus qu'à 8%. Concrètement, pour comprendre la volatilité, si vous avez un rendement attendu de 5-6% et une volatilité de 8%, ça veut dire que dans deux tiers des cas, votre return, il sera entre 5 et 2 écartils, donc 2 fois le 8, donc c'est peut-être un petit peu technique, mais simplement pour illustrer que des obligations ont un certain sens dans le portefeuille pour amortir, en fait, les fluctuations et lister les mouvements. J'ai presque terminé, je sais que j'ai débordé de 3 minutes, mais évidemment, dans nos considérations stratégiques, outre les éléments que j'ai cités, les valorisations, les bénéfices, le sentiment des investisseurs, ce que font les banques centrales, on essaie évidemment d'intégrer des considérations à plus long terme et les conséquences de ce qui se passe, donc c'est clair que la situation ne va pas rester sans conséquences, on voit bien se dessiner différents blocs au niveau mondial, les États-Unis d'un côté, la Chine d'un autre ou Chine-Russie, ce n'est pas encore très très clair. Quand on regarde, ce n'est pas visible sur le graphique, mais les sanctions, par exemple, contre la Chine, c'est vrai que c'est surtout l'apanage des Occidentaux, des États-Unis et de l'Europe, des Australiens. Il y a toute une série de pays qui se sont abstenus, il y a un certain nombre de pays qui ont même voté contre. Et donc, on voit bien qu'il n'y a pas non plus une unanimité totale contre la Russie. quand vous regardez ici aux États-Unis les sentiments anti-chinois qui sont à des niveaux élevés. Donc, on voit bien que cette crise va avoir des implications sur l'ordre mondial, probablement différents blocs qui émergent. Et donc, un frein par rapport à ce qui a été un moteur de la croissance depuis 2-3 décennies, c'est la globalisation. Et donc, ça avait commencé sous Donald Trump. ça s'est accéléré avec le Covid où on s'est rendu compte qu'on manquait de masques, de différentes choses qui étaient produites à travers le monde. Donc, il y a une tendance à la déglobalisation, à la moindre globalisation. Et d'avoir des tensions comme ça entre différents blocs, ça ne va pas améliorer les choses. Donc, ça, c'est évidemment une dimension qu'on a à tête. Concrètement, il y a des implications que ça peut avoir. Si on veut tout relocaliser ici en Europe, ce ne sera pas si facile, mais il faut probablement accepter que ça coûtera plus cher. ça, ce sont des implications à long terme qu'on essaie d'intégrer dans nos réflexions. Est-ce que je dois bouger ? J'ai l'impression que quand je bouge, c'est plus ou moins. Désolé pour le bruit, en tout cas. J'ai presque... On va dire là-dedans, c'est qu'en termes... En Europe, on sait que c'est souvent dans la difficulté que se font les avancées. On a eu, avec la pandémie, les plans de relance ciblés. Donc, le Recovery Fund en Europe qui est beaucoup plus... un impact beaucoup plus important pour des pays comme l'Italie d'Espagne, par exemple. Donc, plus d'intégration européenne. Vous avez eu le sommet de Versailles, des discussions sur la défense européenne. Tout ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais au moins, l'Europe s'est certainement réveillée dans cette crise. Et un autre élément pour terminer, c'est qu'au niveau de la croissance, je disais, il y a un impact. On pense que la croissance devrait rester résiliente parce que, un, au niveau des consommateurs, malgré la baisse du pouvoir d'achat, il y a eu une accumulation d'épargnes pendant la pandémie, donc des épargnes excédentaires qui ont été accumulées qui sont autant de réservoirs de consommation pour les ménages. Ça, c'est aux États-Unis, près de 2 300 milliards qui ont été accumulés pendant la crise. Ça, ça devrait aider le consommateur malgré la baisse du pouvoir d'achat. Deuxièmement, au niveau des entreprises, ici, c'est un graphique qui vient de Goldman Sachs qui montre, si vous voulez, les intentions en termes de CAPEX, donc d'investissement dans l'entreprise, ce qui est très important évidemment pour la croissance mondiale. Et en fait, leur prévision, c'est plutôt un taux de croissance des CAPEX de 7 %, là où la moyenne des dernières années était plutôt à 2 %. Et le dernier réinvestissement, il va probablement venir des États dans tout ce qui est transition énergétique. Et donc, en résumé, quand on regarde les différentes forces qui drive le marché, l'économie, clairement, est en ralentissement, mais pas... Aujourd'hui, en tout cas, une récession n'est pas notre scénario. Évidemment, si jamais il devait y avoir des sanctions au niveau du gaz et du pétrole, des pays comme l'Allemagne auraient beaucoup de mal à éviter la récession. Et donc, une croissance qui ralentit pour tous les facteurs qu'on a cités, mais globalement, il y a... qui part d'un niveau élevé et donc qui devrait rester positif en 2022. Les valorisations qui se sont améliorées. Au niveau des liquidités, les banques centrales sont clairement en train de resserrer les conditions. Donc ça, c'est plutôt un élément négatif. Et on sait que ce n'est pas facile. C'est un jeu d'équilibre très difficile de faire baisser l'inflation sans faire dérailler la croissance. Donc, c'est un challenge pour les banques centrales. Le sentiment, j'en ai parlé. Et donc, comment est-ce qu'on se positionne ? On est un peu plus prudent dans les portefeuilles. Concrètement, si vous regardez un profil médium, aujourd'hui, notre cible d'action est à 53 %. Juste pour donner une idée, il y a un an, elle était à 59 %. Donc, ce n'est pas comme si on était complètement sortis des marchés. Mais clairement, on a un niveau de prudence un peu plus élevé dans le portefeuille parce que quand les taux d'intérêt montent, on voit que les marchés sont plus vulnérables à des chocs de volatilité. Et donc, on en tient compte. Malgré ça, on continue de penser que les actions sont un meilleur placement que les obligations pour celui qui a un horizon à long terme parce que simplement, les actions offrent une meilleure protection contre l'inflation. Si vous prenez des entreprises qui ont du pricing power, donc des entreprises qui sont capables de répercuter la hausse de leurs coûts dans leur vente, de leur faire passer aux consommateurs, ces entreprises-là, en fait, elles vous offrent une protection contre l'inflation. On ne peut pas en avoir les deux. C'est soit s'il y a de l'inflation, soit des marges des entreprises qui prennent. C'est un des deux qui doit quelque part payer l'addition. Dans ce contexte, on a une préférence pour les États-Unis. Les États-Unis sont plutôt chers, donc on en est bien conscient, mais on sait que l'économie américaine est plus résiliente. Malgré ça, on reste exposé en Europe. On est un peu plus prudent sur les émergents. Pour vous dire, dans la portefeuille immédiat, aujourd'hui, on a environ 44 % de la poche-action qui est sur les États-Unis. On a 37 sur l'Europe et on a environ 15 sur les marchés émergents. Ce sont les grandes masses. Et sur la partie obligataire, comme je disais, on reste plutôt prudent, mais c'est vrai que quand on voit des taux à deux ans qui approchent les 3 %, très graduellement, on commence à prendre quelques positions parce que ça devient intéressant. Comme je disais, le marché aujourd'hui price déjà beaucoup de choses. Et si jamais l'économie ralentit c'est trop qu'on devait aller en récession, cette partie-là du portefeuille, on sait, devrait nous aider. On garde nos actifs décorélants. Ce que je n'ai pas dit dans la partie actions, c'est qu'on essaie de diversifier entre les actions de qualité et les actions plus value qui font bien dans cet environnement. Voilà. Désolé si j'ai un peu dépassé le timing. J'espère que c'était clair. mais on t'a laissé parler. On t'a laissé parler. C'est toujours intéressant. On a un peu débordé mais ce n'est pas très grave. Et excusez-nous s'il y a de temps en temps des petits problèmes de son. On essaie d'améliorer ça. On mélange différentes techniques et parfois c'est un peu compliqué. Mais voilà, on essaie de faire ça correctement. Peut-être déjà prendre quelques questions dans la salle si vous en avez. Sinon j'en ai à travers le chat. Mais s'il y a des questions, allez-y. Personne ne se lance ? Bon, alors moi j'ai une première sur la macro. Donc effectivement, merci d'avoir un peu contrebalancé les mauvaises nouvelles annoncées au départ et qu'il y a des éléments positifs pour garder la tête froide et avoir une politique, une stratégie d'investissement qui tient la route. Maintenant, on comprend qu'on travaille sur un scénario de base. Évidemment, il n'est pas le plus optimiste, il n'est pas le plus pessimiste. Qu'est-ce qui se passerait au niveau de nos actions et de notre stratégie si on devait revoir ce scénario et passer à une étape plus compliquée ? Oui, c'est une bonne question. Donc, comme j'ai dit, effectivement, on travaille avec différents scénarios. La base, comme je disais, c'était d'avoir à un moment un accord entre les Russes et les Ukrainiens. On a eu l'espoir à un moment. On parle beaucoup de la date du 9 mai où Vladimir Poutine voudrait montrer l'image d'une situation lire sous contrôle. Donc, à voir. Comme je disais, on ne sait pas trop. Mais il y a aussi, quand on écoute certains spécialistes militaires, quand on voit que quelque part, les Ukrainiens ont été capables de repousser les Russes à Kiev, peut-être que ça leur donne plus d'énergie pour se battre dans l'Est, on leur envoie des armes. Il y a la possibilité aussi d'un conflit plus long. Et donc, ça, c'était un de nos scénarios, le conflit plus long. Et là aussi, dans ce scénario-là, il y a différentes options. Est-ce que c'est un conflit plus long mais qui reste cantonné dans l'Est de l'Ukraine et par exemple, l'Ouest peut continuer à produire du blé et vivre plus ou moins normalement ? Est-ce que c'est ce scénario-là ou est-ce que c'est un conflit qui de nouveau se réétend ? Et en fonction de ça, les positionnements dans le portefeuille n'est pas le même. Je dirais que le trigger pour quelque chose qui pourrait nous rendre vraiment beaucoup plus prudents, c'est si jamais il y avait des sanctions sur le pétrole. Parce que ça… On arrête d'importer le gaz russe. Parce que là, on sait que c'est très probablement une récession en Europe et donc ça, ça pourrait nous amener à faire des ajustements importants. À l'inverse, si on a des bonnes nouvelles, voilà, j'utilise les éléments positifs, ce n'était pas juste pour dire des éléments positifs. Objectivement, la situation, on était dans une phase de reprise. Ce choc vient et le fait qu'on ait trop d'inflation, c'est parce qu'on a une reprise. Il faut bien s'en rappeler. On sait que ce n'est pas facile de trouver le bon dosage pour les banques centrales, resserrer, mais pas freiner trop la croissance. Voilà. D'accord. Dans les… Alors, toujours pas ? Toujours pas ? Dans la location de nos actifs, tu as parlé effectivement de l'or. Ici, j'ai une question qui… Je la lis telle qu'elle. En cette période de volatilité et en même temps d'inflation élevée, quelle place donnez-vous au cash dans les portefeuilles et pourquoi ? Oui, on a du cash dans les portefeuilles. On en a un peu plus qu'à la Kujime. Pourquoi ? C'est pour pouvoir profiter d'opportunités. On voit des marchés super volatiles. Donc, quand vous avez des marchés qui baissent ou des valeurs, on n'a pas de Netflix ou très peu de Netflix en portefeuille, mais quand vous avez des valeurs comme ça qui baissent de 35 % en deux jours, ça crée des opportunités. Donc, vous êtes toujours content d'avoir un petit peu de cash dans les portefeuilles et un peu plus quand c'est volatil. après, pourquoi est-ce que le cash, quand vous avez une inflation à 8 %, vous avez un cash qui rapporte zéro, ça reste, ce n'est pas la meilleure value proposition. Et donc, les obligations, c'est une question qu'on a parfois, pourquoi il y a des obligations aujourd'hui ? Les taux remontent. Et comme je disais, si jamais on accepte l'idée qu'il y a déjà beaucoup d'anticipations qui sont dans les prix au niveau des obligations, que vous avez 3 % quand vous prêtez à l'État américain à 2 ans, par rapport au cash, ça peut faire du sens. D'accord. J'en prends une autre encore. Celle-là, j'ai la guerre pour la fin. Je note qu'il y a beaucoup moins de questions sur le Bitcoin. Non, le Bitcoin, c'est un autre sujet. On fera peut-être un jour une séance crypto uniquement. Attendez, on vous passe un micro, monsieur. Que pensez-vous de la dédolarisation ? Et parce que finalement, bon, la Chine et la Russie ont maintenant beaucoup d'or et bientôt, on va payer le pétrole en yuan. Donc, c'est déjà acté par l'Arabie saoudite et la Chine. Donc, le dollar va être petit à petit mis de côté par, je dirais, les nouveaux pays prochaines, disons, les prochains dominants économiques. Je pense que c'est vraiment une très bonne question. Je ne vous ai pas mis dans les conditions à long terme et c'en est une. Vous avez probablement lu Bruno Collement qui s'oublie aussi sur le sujet. Donc, on en débat beaucoup ensemble et c'est sûr que c'est un risque. Il faut bien se rendre compte que la tendance probablement va vers ça. effectivement, les Russes, les Chinois qui font des échanges avec d'autres vont essayer autant que possible de se passer du dollar. Mais on part quand même de très, très loin. Il faut bien le rappeler tant au niveau des États que des entreprises. Et voilà. ce matin, juste avant de venir dans la salle, je lisais un article. Vous avez regardé les derniers jours, le yuan a baissé très fort. En Chine, l'activité ralentit. Ça fait des années que le yuan est plutôt fort parce que les Chinois veulent effectivement que leur devise devienne une devise de référence au niveau mondial et donc ils font ce qu'il faut pour que la devise se tienne bien. Ici, comme ils sont confrontés à un ralentissement de leur croissance et qu'ils ne veulent pas trop baisser les taux, visiblement, la devise va être une arme qui pourrait être utilisée un petit peu et on a vu le yuan qui a baissé. Pour revenir à la question plus structurellement, oui, c'est un risque pour le dollar mais c'est vraiment plutôt un risque pour le long terme. À court terme, ce qui drive l'échange, c'est le différentiel de taux d'intérêt et quand vous avez les Américains qui vont remonter le taux d'intérêt de presque 200 points de base avant même que la BCE n'ait fait quoi que ce soit, par exemple, l'euro dollar devrait s'apprécier. Le yen, on en a parlé, il est au plus bas et donc oui, il reste des devises comme la monnaie chinoise et c'est sûr que son utilisation ne va faire qu'augmenter mais pas de... C'est là où on a un peu de débat, même avec Bruno, il aura peut-être un avis un peu différent mais pour nous, ce n'est pas une menace à trop court terme. Et on voit bien, les actifs sont gelés, les actifs des banques centrales, ce n'est pas encore la même chose de geler des actifs ou de les utiliser pour reconstruire l'Ukraine. Et donc, voilà, une autre, liée à ça, mais une autre, parce que ce serait quelque part l'arme nucléaire au niveau financier de vraiment aller jusqu'au bout sur la confiscation des dollars. Un autre sujet de discussion entre les Chinois et les Américains, c'est pour les entreprises chinoises qui sont cotées aux États-Unis et c'est une des raisons pour laquelle les actions chinoises n'ont pas bien fait, c'est qu'ils ne sont pas spécialement d'accord, les Chinois ne sont pas d'accord que les autorités américaines les audite et compagnie. Là, on voit que dernièrement, les deux font un peu marche arrière, mais surtout les Chinois. Et encore ces derniers jours, les Chinois lâchent un peu du l'Est parce qu'ils se rendent bien compte qu'aujourd'hui, ils restent super dépendants de l'Occident. et d'ailleurs, on le voit bien, les Chinois soutiennent un peu en sous-main les Russes, mais ils se gardent bien en toute action qui ferait qu'ils soient eux-mêmes soumis aux sanctions parce qu'ils restent aujourd'hui très dépendants de nous et du dollar. Une petite question sur la Russie et l'Ukraine. Les difficultés que l'armée russe rencontre aujourd'hui pour atteindre ses objectifs et la fameuse date du 9 mai approchant, je crois qu'on ne peut pas du tout exclure dans les jours qui viennent l'utilisation d'armes nucléaires tactiques dans l'Est de l'Ukraine. Est-ce que ça aurait un impact d'une autre dimension que tout ce que vous avez évoqué jusqu'à présent ? Vous avez raison, c'est un risque. C'est très probable que si ça arrive, les sanctions, en tout cas sur le gaz, ça va venir de suite. Et donc, l'Europe va quelque part accepter de se mettre elle-même en récession pour faire encore plus mal à la Russie. Pour ce qui est d'une escalade encore majeure du conflit, il faut avouer que jusqu'à présent, les Occidentaux sont très clairs sur le fait qu'ils ne vont rien faire qui amène à une confrontation militaire directe entre l'OTAN et la Russie. Mais est-ce que c'est un risque ? Oui, probablement. Que dans les prochains jours, on ait des images encore plus douloureuses dans l'Ukraine, c'est probable. Est-ce que ça va déclencher des sanctions et donc des conséquences économiques ? Ça dépendra un peu de... Ce ne sont pas des stratégies géopolitiques. Non. C'est très difficile de se prononcer sur une escalade. Si jamais un tel événement se déclenchait, ça irait bien au-delà des considérations financières, je pense. Donc, personne n'a vraiment envie de voir ça. Et bon, on ne peut pas vraiment répondre si vraiment il y avait une escalade militaire. Ça, c'est très compliqué. Pour revenir à... Oui, le prochain, c'est là-bas. C'est juste une question sur l'obligataire. Donc, dès le début de l'année, on a donc perdu dans les portefeuilles aussi bien en actions qu'en obligations. Comment voyez-vous l'évolution de l'impact de l'obligataire dans les portefeuilles ? Vu que vous dites que c'est de durée courte, qu'on a des opportunités, sans doute, qu'on va vendre certaines obligations et les remplacer par des obligations plus... qui vont rémunérer plus. Donc, comment voyez l'impact de l'obligation dans les portefeuilles pour les mois qui viennent ? Si je peux me permettre, je vais la coupler avec une autre question qui est sur le même thème et qui est un petit peu la réflexion que se font pas mal de clients qui ont a priori des profils moyens ou en tout cas pas les plus dynamiques et qui se retrouvent finalement avec des... Aujourd'hui, dû à cet impact obligataire avec des performances assez proches du high equity. Comment doivent-ils comprendre ça aujourd'hui et quelle perspective pour l'avenir ? Donc, quel impact du monde de la partie obligataire ? Oui, c'est une très bonne question. Et c'est vrai, ce que tu dis aussi, c'est que c'est quelque chose qui peut être contre-intuitif cette année, c'est que vous regardez entre un profil défensif low et un high, il n'y a pas de gros écarts. Encore, le low résiste mieux, ce qui n'est pas le cas chez certains confrères, by the way. Concrètement, si vous regardez dans la poche obligataire d'un profil défensif, le low, on a une duration là qui est pour le coup de trois années. Si vous ramenez ça à l'échelle du portefeuille, on est environ à deux années. Ça veut dire que si les taux d'intérêt montaient encore d'un pour cent par rapport au niveau actuel, on a dit, ils ont déjà monté assez fort, mais s'ils montaient encore d'un pour cent, toute chose étant égale par ailleurs, c'est moins deux pour cent sur le portefeuille. On ne parle pas de moins 20 pour cent. Notre point de vue, c'est qu'il y a déjà une bonne partie des dommages, des dommages, on va dire, sur la partie obligataire qui sont faits. Vous avez dit, tiens, qu'est-ce que vous faites pour les papiers que vous achetez ? On ne vend pas spécialement les obligations aujourd'hui. Donc, c'est que si jamais on devait réduire la voie du côté action, on peut réinvestir ça. On a des liquidités qu'on investit. Et donc, les perspectives, quand on regarde, aux États-Unis, je disais, à deux ans, on a du 2,80, 2,90. Et donc, vous achetez ça. La question qui se pose, c'est, est-ce que vous hedgez ou pas le taux de change ? Parce que le dollar est assez élevé. Donc, quand on hedge le taux de change, ça nous coûte environ un pour cent aujourd'hui. Donc, on retombe à 1,80. Voilà, quand on regarde en zone euro, l'Allemagne est à un pour cent en dix ans, la France est à un quarante. Et donc, progressivement, comme je disais, à mesure que notre approche, en tout cas, c'est d'être très graduelle. Donc, je pense qu'il ne faut pas rêver de se dire, on va réussir à toucher le point le plus haut sous les obligations. quand les taux montent de 30, 40 points de base, on va rajouter quelques points de base. Quand ils ont remonté, s'ils remontaient encore un petit peu, on rajoute encore. Et si on voit des signes à un moment dans le discours des banques centrales ou dans les données macro qui nous font penser que là, il faut y aller plus, on ira. Voilà, je vois que le temps avance. C'est dommage qu'il y ait beaucoup de questions qui arrivent sur la fin. On ne va pas pouvoir toutes les traiter, mais il y en a plusieurs qui regroupent le même sujet. Je l'avais un peu annoncé au départ. Quid ? Si l'extrême droite passe en France, est-ce que ça va changer en Europe et comment est-ce que nous, on va réagir ? Je pense qu'on ne peut pas trop faire de politique, mais en tout cas, pour ceux qui ont vu le débat, probablement, dans le sens des sondages, ça reste aujourd'hui le scénario central du marché et le nôtre. C'est probablement que ça ne va pas arriver. C'est à double sens. Ça veut dire que si jamais ça arrive, ce sera une très mauvaise surprise d'un dimatin pour les marchés. Sans faire de jugement politique, les marchés, la France a une passe importante en Europe, certainement Emmanuel Macron un peu comme moteur de l'intégration européenne. Je disais, dans un monde où on a différents blocs et tout ça, plus que jamais, c'est important que l'Europe se réunifie plutôt que se déchire. Et donc, ce serait une très mauvaise nouvelle et on adapterait les portefeuilles. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le scénario. Et ce n'est pas le scénario du marché non plus. quand je viens de dire les taux à 10 ans en France sont à 1,40 versus 1% par l'Allemagne. Donc, vous avez un spread de 40 points de base. C'est exactement le spread qu'on avait au début d'année. Donc, le marché aujourd'hui ne table pas sur une victoire. Il faut dire aussi en France qu'il y a l'élection présidentielle, mais il y a une autre élection dans quelques mois. Et on pourrait avoir, si un président sans grande majorité, ça peut aussi être une moins bonne nouvelle. Ok. Je propose de terminer ici. En tout cas, pour nos amis qui nous suivent à travers le Webex, on va se quitter ici. Pour les autres, nous allons continuer avec un petit café et quelques petits gâteaux. Nous avons rendez-vous, pour rappel, le 20 mai prochain. Ce sera avec Jérôme Van der Bruggen. Voilà. À très bientôt. Au revoir. Merci.